5000 abonnés, vidéo pour vous remercier, pour parler d'un nouveau projet, le projet Discord, et pour vous parler du dessous des cartes au niveau entrepreneurial, c'est-à-dire l'aventure YouTube, quelles sont les galères que je rencontre, les difficultés, comment je m'en sors, les choix que je fais, pourquoi je fais les choses. Bref, si vous me suivez régulièrement, j'espère que cette vidéo pourra vous plaire. Tout d'abord, un grand merci à toutes les personnes qui regardent les vidéos, qui likent, qui mettent des commentaires régulièrement. Je vais notamment mentionner Jean, qui est la personne qui m'a le plus écrit sur la chaîne jusqu'à présent, donc ça fait toujours un énorme plaisir de voir des personnes qui régulièrement postent. C'est la seule manière pour moi de savoir que vous regardez. Il y a aussi d'autres personnes, parmi les commentaires que j'ai reçus, que ce soit des Christine ou des Nicolas, qui expriment leur point de vue sur ce que je fais, c'est toujours super. Et il y a aussi certains d'entre vous qui écrivent des commentaires beaucoup plus longs, comme Adam hier, qui me raconte leur situation et qui me demande des questions hyper précises sur où est-ce qu'ils en ont, et ça va être plaisir que je leur réponds. Ici, en l'occurrence, je lui ai dit, contacte-moi sur LinkedIn, vous êtes plusieurs aussi à m'écrire sur LinkedIn, c'est une manière d'avoir des échanges plus poussés. Parce que les commentaires, le premier, je le vois en général, mais c'est d'après, c'est assez difficile avec YouTube de continuer à voir vos commentaires. Donc, merci à tous ceux qui écrivent des commentaires sur YouTube, qui m'écrivent sur LinkedIn. Et ce n'est pas tout. Parce qu'avant de passer au niveau au projet, il y a un deuxième type de personnes qui m'aident beaucoup, et ça, vous ne savez pas si vous regardez juste les vidéos, c'est que je fais partie d'un groupe de YouTubeurs qui a été créé par Sylvain, qui a la chaîne Le Coin des YouTubeurs, qui aide les personnes avec mon profil à créer une chaîne, puis à s'améliorer au fur et à mesure. Et parmi ce groupe-là, j'ai rencontré au fur et à mesure pas mal de personnes. J'ai notamment eu récemment un retour énorme d'un YouTuber qui s'appelle G.Nourney. On n'a pas du tout la même audience, mais il m'a fait des commentaires en privé hyper constructifs. Je crois que c'est la première fois que j'ai un pavé aussi gros, avec autant de remarques. Donc, un grand merci à toi. J'ai vraiment pris en considération beaucoup de tes remarques, et je pense que ça va améliorer la qualité de mes vidéos dans le futur. Et il y a aussi des remarques régulières de Camino, qui a un ancien, c'est marrant, on se connaissait avant, on était dans la même école, et qui lui fait des vidéos sur tout ce qui est impression 3D. Et enfin, Fred Molla, qui lui a une chaîne sur la négociation, très intéressant aussi. Donc, un grand merci à eux aussi pour leur retour, en plus des personnes qui me connaissent en vrai, et qui m'écrivent et qui me disent comment je peux améliorer mes vidéos, ou ce que ça leur évoque comme pensée. On passe maintenant au deuxième projet. C'est un projet vraiment très nouveau pour moi, c'est Discord. J'ai mis un commentaire, une question sur YouTube récemment, il y a un mois à peu près, et je me disais comment est-ce que je peux faire pour avoir plus d'interactions avec vous, pour qu'on ait des échanges un peu plus cools, que juste des commentaires sur YouTube qui ne sont pas le meilleur endroit pour parler. Et c'est bien d'avoir des interactions sur LinkedIn aussi, mais ce qui se passe, c'est que c'est moi et toi, et il n'y a pas d'autres personnes. Et je trouve ça dommage de ne pas avoir une communauté qui puisse vous aider vous-même, échanger entre vous. et toujours dans cet esprit de, tu vas avoir une bonne carrière, donc tu t'échanges des astuces, des trucs que tu trouves, peut-être même des stages, tu vas avoir, ça pourrait être sur le long terme. Mais je voulais créer cette communauté, j'ai l'impression que le Discord, c'est ce que vous avez plébiscité le plus, vous êtes 50% à me dire, ok, on est chaud pour un Discord. Donc ok, j'en ai fait un, j'en ai fait un, je vais vous le montrer. Alors, hop, hop, voilà le Discord, c'est Thomas l'ingénieur, on va faire simple. Alors, si vous venez, vous n'attendez pas à avoir des trucs qui soient prêts, avec des trucs qui envoient du lourd de partout, c'est mon premier Discord. Comme vous pouvez le voir, à gauche, je regarde quelques autres forums Discord, de temps en temps, je vais régulièrement sur Discord quand même, genre tous les 2-3 jours, donc je pourrais vous répondre à tout. Je serais intéressé si vous, vous êtes chaud pour aller et puis me faire des suggestions et me dire des choses que vous aurez envie de voir dedans ou même commencer à parler, je serai là, je répondrai avec vous. Vous êtes les bienvenus pour ceux qui veulent avoir plus d'interactions, ceux qui veulent parler avec moi directement. Je mettrai un lien en description, en commentaire, pour que vous puissiez rejoindre le Discord et puis on verra ce que ça va donner. Et enfin, troisième point, on va parler de la chaîne YouTube. Pourquoi parler de la chaîne YouTube ? Parce que je trouve que le côté entrepreneur, c'est toujours hyper intéressant et ce qu'on va faire, c'est que je vais vous donner un peu les stats, vous dire de où est-ce que je me dirige, qu'est-ce qui se passe de mon côté. Alors, on a passé les 5000 abonnés, c'est une milestone, c'est un palier important, c'est cool. Ce qu'il faut voir aussi à côté, c'est qu'il y a plus de, quasiment 240 000 vues sur la chaîne, ce qui est super. Il y a plusieurs questions qui vont se balancer. Pourquoi est-ce qu'il y a autant de vues ? Qu'est-ce qui marche ? Qu'est-ce qui ne marche pas ? Pourquoi je fais les choses ? J'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, c'est-à-dire pour aider les étudiants ingénieurs à avoir un bon début de carrière, à donner du contenu et de l'aide que moi, j'avais l'impression de ne pas avoir à l'époque. Et de l'autre côté, tu as quand même cette idée qui se dit j'adore ce que je fais sur YouTube, je trouve ça hyper cool, j'aimerais bien en vivre potentiellement un jour. Est-ce que faire un boulot, ce serait jouable ? Et au niveau financier, j'en suis hyper loin, mais genre à des années-lumière. Et comment est-ce qu'on arrive à ce niveau-là ? Comment est-ce qu'on passe les différentes étapes pour y arriver ? On va commencer avec la première question. Pourquoi est-ce que ça marche autant ? Et en fait, ce qui se passe, c'est que sur les trois derniers mois, il y a une vidéo sur les entretiens qui s'appelle « Parlez-moi de vous » où je simule des exemples de réponses à ces questions qui a décollé et qui a entraîné avec elle deux ou trois autres vidéos sur comment est-ce qu'on répond à « Présentez-vous un entretien » ou « Quels sont vos défauts en entretien ? » Et ça, ça a vachement bien marché. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a des vues et là, ce graphique que vous voyez, c'est les viewers réguliers et ceux qui viennent lorsqu'ils posent juste une question sur YouTube comme un moteur de recherche et qui ont une réponse. Et donc, si vous regardez cette vidéo, vous êtes sur la courbe violette parce que vous regardez mes vidéos régulièrement. En tout cas, vous en avez vu plusieurs. Donc, vous êtes ici et la courbe en bleu, c'est les personnes qui viennent, qui regardent quelques vidéos et qui s'en vont. Et donc, il y a deux choses. Le but, voilà, là, on va voir, ça, c'était l'année dernière et quand on regarde sur les 28 derniers jours, par exemple, il y a 14 000 personnes différentes qui ont vu une de mes vidéos et parmi celles-là, il y en a 1 200 d'entre vous qui venaient régulièrement. Avec, on peut voir, à peu près par jour, il y a 150, 180 personnes qui viennent et lorsque je sors une vidéo, en général, il y en a un peu plus de 200, 250. D'un point de vue très pragmatique, si je veux faire de l'argent avec YouTube, il faut que je me concentre sur ce qui marche le plus. Et là, ce qui marche le plus approche Pareto 80-20, c'est qu'il y a plein de gens qui tapent des choses sur YouTube comme moteur de recherche, fais des vidéos pour que ça soit vu. Genre, ma vidéo sur 5 arguments pour avoir une promotion, c'est parce que j'ai vu qu'il y avait peu sur YouTube français, donc j'en ai fait une comme ça. Et oui, ça fait sens. Et je devrais peut-être même tout faire pour ça, mais moi, je trouve ça pas cool sur le principe. C'est-à-dire faire qu'une chaîne YouTube qui est faite pour être référencée, avoir plein de vues, c'est lourd. Moi, ce que j'aime bien, c'est les interactions, comme je vous l'ai dit en première partie, les merci. C'est véridique, c'est vraiment ce que je trouve super cool, c'est les interactions avec vous. C'est bien de faire des vidéos aussi, je trouve ça cool d'avoir le processus créatif, c'est vraiment un truc qui me passionne. Mais les interactions, c'est ça qui me rend plus heureux. Et donc, faire des vidéos uniquement pour la recherche, non. Et là, on revient à la deuxième idée paradoxale avec la première, c'est que je veux faire des vidéos pour la communauté, enfin, ce qui s'appelle une communauté, c'est beaucoup, c'est un grand mot pour ce que c'est actuellement, mais en tout cas, pour vous, concrètement. Et donc, je continue à faire des vidéos sur mes anecdotes, un peu ce qui se passe dans mon boulot, qui j'ai l'impression plaisent beaucoup aux personnes qui me suivent régulièrement, mais qui ne sont pas cherchables. Là, j'en ai fait une, j'en ai tourné une ce matin sur la productivité, elle sortira peut-être dans une ou deux semaines, sur mon setup optimal. Je n'ai pas réussi à trouver une seule manière de le faire pour que ce soit une vidéo qui soit cherchée et je sais qu'elle va faire peu de vues, genre elle va en faire 100, 200 et ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave parce que c'est vraiment des vues qui comptent pour moi parce que je sais que ce sont des personnes qui me suivent et si vous êtes là, ça me fait plaisir et je vais vous donner le maximum de valeur en termes d'histoires intéressantes, de choses à vous faire découvrir et heureusement, pour répondre à cette dualité entre les deux, il y a toujours le point de vue au-dessus qui est quelle est la vision pour la chaîne qui est d'aider les étudiants ingénieurs, d'aider les étudiants qui en veulent vraiment, qui n'ont pas de pistons, qui veulent se démerder et ça, ça me permet de répondre beaucoup aux questions de quel type de vidéos je vais faire. La conclusion pour moi actuelle, c'est que j'essaie de faire un mix. Je fais des vidéos pour vous qui êtes réguliers sur ma chaîne et je fais des vidéos aussi pour qu'ils soient vus, qu'ils apportent des vues et donc qu'ils apportent de l'argent potentiellement afin que je puisse en vivre un jour. Alors, pour l'argent, on va juste en parler tout de suite parce que quand même, c'est important, il y a toujours beaucoup de questions mais concrètement, je gagne 3 à 4 dollars par jour, bon, ça ne fait même pas 2 euros. Donc voilà, le moment-là, vous aurez un screenshot des revenus. 100 dollars par mois, ça peut paraître beaucoup, c'est rien du tout. Quand je paye, je suis en Australie en plus, donc c'est des dollars australiens, on est à plus de 1000 dollars de loyer par mois, ça ne me paye rien du tout. Voilà, je ne peux pas du tout en vivre au point de moment mais ça me fait plaisir, je continue, je vais continuer à travailler pour faire des vidéos qui puissent intéresser les gens et qui peuvent raconter des histoires cool, que ça puisse aider certaines personnes, que d'autres me suivent sur le long terme et peut-être à très bientôt, soit juste en regardant les vidéos derrière votre écran, il n'y a aucun problème. Pour ceux qui veulent commenter, commentez et comme ça, je vous ouvrirai vos noms et je verrai un peu qui est en face de moi et pour les autres, ceux qui veulent aller un peu plus loin, aller sur le Discord, je vous mets le lien en description. A très bientôt, bye bye.